Il est 8h19 sur Sud Radio. La gauche fait-elle du mépris de classe envers les électeurs du Rassemblement National ? Dites-le franchement, nous sommes avec notre éditorialiste Elisabeth Lévy qui nous a rejoint en studio et Abdelhak depuis Mont-de-Marsan au 0826 300 300. Comment ça va Abdelhak ? Très bien, merci beaucoup. Vous êtes bien entré ? Je vais bien, je suis content d'avoir Elisabeth Lévy depuis le temps que j'envoie des messages, elle ne me répond jamais. Ah bon ? C'est moi qui vous ai réclamé ce matin. J'ai dit je veux parler avec Abdelhak. Je vous assure, vous pouvez vérifier. Eh bien sachez-le, Sud Radio est devenu un site de rencontre. Allez, parlons maintenant de ce qui nous intéresse dans cette séquence tout de suite. Je résume à peine ce qu'a dit Lucie Casté, la prétendante du nouveau Front Populaire pour Matignon il y a quelques jours. Si des gens votent RN, c'est parce qu'ils regardent CNews qui leur dit que des Noirs et des Arabes sont méchants, donc il faut réguler les médias. J'ai à peine résumé, j'ai à peine caricaturé le raisonnement. Est-ce que pour vous, c'est du mépris de classe Abdelhak ? Pas du tout. En fait, elle le dit à travers ces propos-là, évidemment, les gens attendent toujours d'être choqués. Ce qu'elle dit là, c'est juste que les gens, ils ont juste besoin d'une émission de télé pour être orientés, pour que ça leur suffit à leur information, pour voter Front National, tout simplement. Il n'a juste besoin qu'on les excite sur un fait divers, on va le transformer, l'interpréter de la manière que l'on veut, et ensuite ça crée méal raison. C'est juste la réalité. C'est juste pour dire que les gens sont naïfs et manipulables à souhait. C'est tout ce que ça veut dire. L'heureuse, ça appartient qu'aux gens qui aiment faire des histoires et raconter du flanc, mais c'est la triste réalité. Les informations de télé qu'elle rassemble, Syrie, quelqu'un comme Syrie Hanouna, qui est complètement envisable, qui rassemble plus de millions de personnes chaque soir, on se doute bien que c'est très orienté ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais d'ailleurs, vous ne le regardez pas, pour votre part, et après tout, vous choisissez de zapper ? Oui, bien sûr, mais il y a des gens qui n'ont pas de culture politique. Le problème de la France, c'est ça, de toute façon. Il y a des gens qui n'ont absolument aucune culture et qui vont se satisfaire de ce qu'ils voient à la télé. Je vous propose une élève avec Elisabeth Lévy. Merci Abdellac, parce que vous venez de faire la démonstration. Les gens qui votent RN, c'est des gens qui n'ont aucune culture, qui regardent la télé, et nous, les gens de gauche, on est vachement intelligents, on ne se laisse pas avoir, mais eux, il leur suffit de regarder ces news. Alors d'abord, je voudrais quand même dire que quand on accuse les gens de choses aussi graves, et en particulier un média, il vaudrait mieux être nickel sur les faits. Or, évidemment, et j'espère d'ailleurs qu'il y aura un procès en diffamation, car Mme Castette ne peut évidemment pas produire... Le si casté. Moi, je pense que ça s'écrit Castette et je dis Castette. J'ai bien compris le jeu de mots, c'est pour ça que je vous reprends. D'accord, mais je dis Castette, voilà. Elle ne peut absolument pas produire une telle phrase, parce qu'évidemment, une phrase aussi stupide, aussi bête, aussi bas de plafond et aussi raciste au demeurant, que les Arabes et les Noirs sont méchants, si vous voulez, quel degré de politique n'est jamais prononcée, ni sur CNews, ni sur C8. La deuxième chose, c'est que si les gens étaient si facilement manipulables, si les gens sont tellement abrutis, si vous voulez, comment se fait-ce qu'avec tous les médias de gauche que nous ayons dans ce pays, la gauche ne soit pas encore à 70%, y compris la radio publique, la gauche ne soit pas encore à 70% des électeurs. Il y a quelque chose, si vous voulez, dans cette façon d'ignorer, mais d'ignorer pourquoi des gens votent pour le Rassemblement National. Ça a commencé il y a 40 ans, ils étaient à 5%, et ça fait 40 ans qu'on les traite de racistes et d'abrutis. Ils sont aujourd'hui là où ils en sont. Et par ailleurs, je finis là-dessus, Abdelhak, quand on fait des sondages, d'accord, à peu près 70 à 80% des gens qui sont sondés, dont presque la moitié des électeurs de gauche, dans tous les cas 30 à 40, demandent qu'on réduise l'immigration. Sont-ils d'affreux racistes ? Est-ce que c'est être raciste que de ne pas vouloir que n'importe qui autre France ? Parce que cet argument sur les médias influence le vote, on l'entend des deux côtés. C'est vrai, souvent la gauche dit, si des gens votent RN, c'est parce qu'ils regardent trop la télé et qu'ils ont peur, alors qu'ils ne devraient pas avoir peur. En revanche, le Rassemblement National a tenu exactement les mêmes propos après le deuxième tour des législatives, en disant, si on a perdu, c'est parce qu'il y a eu une campagne qui a dit aux gens de voter contre le RN. Tout le monde charge les médias de la responsabilité du vote des gens à chaque fois. Madame Lévy, je vais vous répondre. Vous savez, depuis le temps que je vais vous causer, je vais vous dire, j'ai écouté toutes vos chroniques quand vous démarrez le matin sur Sud Radio. D'ailleurs, je n'ai jamais compris ce que vous faisiez à la radio par rapport à vos chroniques. Elles sont tellement imbuvables, mais je le dis avec... Non, mais je dis la réalité. Elle est celle dans l'extrême droite. Je vais vous dire, il y a quelque chose que vous avez totalement confondu, Madame Lévy, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, vous avez tout le temps parlé et craché sur les... Non, non, mais moi je ne parle pas dans ces conditions. Excusez-moi pour moi, un débat démocratique, ce n'est pas ça. Vous commencez par m'insulter. Donc moi, je ferme mes oreilles. Je suis désolé. Si mes chroniques... En fait, quand on n'est pas d'accord avec vous, on est imbuvable. Donc excusez-moi, allez boire ailleurs. Quand je pense que j'ai demandé à parler avec vous, franchement, ce n'est pas possible. Comme que parfois, ça se passe mal. Et parfois, ça se passe mal. Non, non, moi je ne parle pas avec des gens qui m'insultent. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, Elisabeth. Donc qui parle tout seul ? Bon, Abdellah qui a parlé du fond du sujet parce que vous vouliez faire valoir votre avis, plutôt. En revenant au fond, justement. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire ? Non, mais le souci, c'est que, écoutez, on est dans un pays extraordinaire. On doit débattre politiquement, intelligemment. À quoi qu'est l'utilité d'un parti qui soit extrême droite ou extrême gauche ? À quoi qu'elle est l'utilité ? Aujourd'hui, on a un pays qui est bloqué. Pourquoi ? Parce que les gens doivent se raisonner et choisir ou la droite ou la gauche qu'on parle de libéral ou de socialisme. Point final. C'est comme ça qu'on va faire avancer le pays. Est-ce que les extrêmes, dont elle fait tout le temps, dont Mme Lévy fait tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de raconter du bien, est-ce que ça a une utilité à part mettre les gens les uns contre les autres ? Ça n'a aucune utilité. J'ai compris ce que vous vouliez dire. C'est juste ça ma colère. C'est le problème. Alors moi, je vais répondre. On va laisser Elisabeth Lévy vous répondre, mon cher Abdellah, c'est là qu'on a compris ce que vous vouliez dire. Le problème pour vous, c'est les extrêmes. C'est qu'en fait, ce qui vient de se passer, exactement la preuve de ce qui ne marche pas dans ce pays. C'est-à-dire que nous avons une gauche, une macronie, une gauche qui se croit tellement supérieure moralement qu'en fait, dès quelqu'un dit autre chose que ce qu'il voudrait entendre, au lieu d'entendre, au lieu de me répondre par l'argumentation, Mme Lévy est imbuvable. Les chroniques. C'est très intéressant, j'ai vraiment beaucoup appris. Et c'est ça qui plombe le débat politique dans notre pays. Le débat démocratique, excusez-moi, c'est pas ça. Le débat démocratique, c'est pas d'insulter ses contradicteurs. C'est de leur répondre ce dont vous êtes incapables. Eh bien, on continuera, quoi qu'il en soit, à ouvrir le débat sur Sud Radio, notamment sur le fond des idées. Toujours avec vous, d'ailleurs, mon cher Abdellah, depuis Mont-de-Marsan, 0826-300-300, on vous remercie de nous avoir appelés. Et toujours avec vous, Elisabeth Lévy, la France a du mal à se parler. Ça arrive. Eh bien, on continuera à débattre et tout le monde parlera à tout le monde sur Sud Radio parce que tout le monde a la parole sur Sud Radio et ça restera toujours ça le plus important. Merci Abdellah, quand même, d'avoir pris la parole 0826-300-300. Elisabeth, merci pour la rentrée. Bah oui, mais moi, vous savez, je continuera à parler à tout le monde, mais je ne parle plus. Alors, je le dis à tout le monde, je ne parle plus aux gens qui m'insultent. Voilà. Écoutez, nous, on était content de vous avoir, en tout cas ce matin, Elisabeth. Il est 8h27 sur Sud Radio. Parlons politique dans un instant avec notre invité politique, l'un des bras droits de Valérie Pécresse. Et si c'était elle ou pourquoi ce ne sera peut-être pas elle, c'est ce qu'il nous dira dans quelques minutes. A tout de suite. Sud Radio.